... Bonjour, madame Nouria Benrabrit-Remahoun, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci de nous accorder cette interview qui portera essentiellement sur le résultat des examens, le bac en premier, les résultats. C'est ce matin, madame Benrabrit, vous confirmez. Oui, tout à fait. Et peut-être, si vous me permettez, je souhaiterais présenter mes condoléances aux familles des victimes à Redaya qui nous ont extrêmement touchés et affligés en espérant que la paix puisse revenir entre tous les citoyens de Redaya. Alors, pour ce qui concerne l'examen du bac, je peux donner aujourd'hui le taux de réussite parce que tout le système a été, je peux le dire, a été bouclé hier soir et le taux est de 51,36 %. Les résultats seront affichés ce matin, madame Benrabrit ? Alors, ils le seront à 10 heures via le site de l'ONEC et ils seront, en décalé, affichés au niveau des établissements. Alors, un taux de réussite de 51,36 % au baccalauréat, c'est le taux que vous nous communiquez ce matin, mais il est relativement inférieur aux années précédentes, madame Benrabrit. Comment peut-on le commenter et l'expliquer ? Il est supérieur à celui de l'année dernière qui était de 45,01 %, supérieur à celui de 2013 également qui était de 44,78 %. Donc, en fait, le taux de réussite, comme vous l'avez vu, si on compare entre 2010 sur les cinq dernières années, il varie donc entre 62 % et 45 %. Alors, qu'est-ce qui explique, en fait, les variations des taux ? C'est multifactoriel. D'abord, les investissements, les efforts que fournissent les élèves, évidemment, encadrés et soutenus par leurs parents, mais également, l'effort du corps enseignant par rapport à cet examen. Et puis, bien évidemment, certaines politiques menées par des chefs d'établissement qui, pour avoir un meilleur taux de réussite, font un écrémage, évidemment, au niveau inférieur. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus de chances de réussir au baccalauréat, en ayant des bonnes moyens, donc, passent en terminale. Alors, cette politique, et notamment la dernière, avec laquelle nous ne sommes absolument pas d'accord, va être, en tout cas, prise en ligne de compte dans les démarches que nous menons pour améliorer la réforme. Mais peut-on considérer aussi que, parallèlement, le niveau scolaire s'améliore aujourd'hui, puisqu'on a vu pendant les corrections, certains enseignants avaient relevé que le niveau était meilleur que ceux des années précédentes ? Alors, c'est un peu compliqué de dire est-ce que le niveau est meilleur ou pas meilleur. Vous savez, c'est beaucoup lié aussi à la qualité du sujet d'examen, à la réactivité des élèves, mais, encore une fois, également à cette politique d'ensemble. Alors, je crois que ceux qui sont en mesure de nous dire si le niveau est meilleur, c'est bien l'enseignement supérieur, et particulièrement au niveau de la première année universitaire. Voilà. C'est eux, en fait, qui constituent le contrôle, en dernier lieu, de ce qui se passe au niveau du système éducatif. Alors, 51,36%, c'est le taux de réussite pour cette année au baccalauréat. Par rapport à cette question de variabilité de ce taux, Mme Benrabri, est-ce qu'on peut considérer que sa variabilité par rapport au taux national est identique au niveau des localités et des wilayas, puisque certaines, c'est les mêmes, qui demeurent en tête des résultats pour les taux de réussite, et les autres sont en bas du tableau. Les mêmes, pratiquement. Oui, c'est à peu près les mêmes groupes de wilayas qui se retrouvent en tête d'affiche. Généralement, c'est Tiziouzou qui arrive en premier. Tiziouzou, tu peux ça. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, et c'est pour ça que nous ne nous faisons plus, celui d'afficher une sorte dans une liste promotionnelle l'ensemble des wilayas, parce que ce qui nous semble extrêmement important et qui redonne confiance, en tout cas, au directeur de l'éducation, c'est quand on fait une analyse intra-wilaya. C'est ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, ce sont les progrès qu'accomplissent les différents établissements à l'intérieur d'une wilayas. C'est-à-dire, comment, à condition à peu près équivalente, comment l'effort du pilotage, non seulement au niveau de l'ADE, mais au niveau du chef d'établissement, et de la communauté enseignante, puisse aboutir justement à ce que... Vous savez, quand vous passez de 30% et que vous êtes aujourd'hui à 32%, c'est un progrès. Donc, avoir un regard qui puisse valoriser les efforts à l'échelon du local, c'est ça le travail essentiel que nous allons mener. Alors, pour obtenir ce taux de réussite qui est de 51,36%, est-ce qu'il y a des paramètres dont vous avez tenu compte, par exemple, l'erreur sur certaines épreuves, celle de l'Arabe notamment, ou alors aussi l'année qui a été perturbée par un mouvement de grève ? Alors, les erreurs sur la question du principe, comme dans tout examen national, et ce sont des pratiques que vous allez retrouver dans tous les pays du monde, lorsqu'ils constatent qu'il y a des erreurs de sujet, des erreurs de compréhension, qui sont récurrentes au niveau de l'ensemble des élèves, il y a un système de régulation qui s'établit et les correcteurs, à partir notamment des corrections pilotes qui sont menées la première journée, visent donc à normaliser le système et donc à l'adapter à ce qui se passe. Pour ce qui nous concerne, l'erreur malheureuse et inacceptable, et je le répète encore une fois, au niveau des auteurs relatifs à un texte de l'être arabe, n'a aucune incidence sur la suite, parce que les questions qui étaient posées se rapportaient très peu à l'auteur. Mais ceci étant, il est vrai que les perturbations qui ont eu lieu cette année ont été, malgré tout, au niveau de l'éducation nationale, nous avons été très proactifs durant cette période et nous avons fait un certain nombre de propositions de type pédagogique qui ont en tout cas permis à de très nombreux établissements de finaliser le programme, les inspecteurs d'être mobilisés sur encore le concept qu'on avait développé qui était le concept lié à la régulation, comment passer de la répartition à la progression, et qui a fait ses preuves. C'est raison pourquoi vous annoncez déjà, d'ores et déjà, la révision du système d'examination par une refonte totale de l'ONEC, l'Office national des concours et examens ? Alors, une refonte totale, une refonte en profondeur, parce que nous aussi, nous avons été très attentifs d'abord sur les sujets et on a constaté que la conception des sujets posait problème parce que certains ne répondaient pas à la norme universelle qui est développée, celui de construire et d'élaborer un sujet qui puisse correspondre à un niveau moyen de l'élève. Or, là, il faut, à notre sens, réviser le process, faire et organiser des formations pour les concepteurs du sujet, ça, c'est le premier point. Le second, toujours, avec l'ONEC, c'est concernant la sélection des correcteurs, qu'il faudrait absolument que ça puisse se faire en lien avec les directions de l'éducation. Donc, il y a comme ça des mesures qui pourraient apparaître comme étant un audit, mais qui, en fait, vont jouer un rôle majeur dans l'amélioration de la prestation de notre opérateur qui est l'ONEC et nous le ferons, bien évidemment, avec lui. Alors, quelles sont les réformes aussi que vous avez envisagées sur le baccalauréat pour l'année prochaine, éventuellement, puisque pour cette année, vous souhaitiez introduire la fiche de synthèse, mais ça n'a pas pu être possible. Mais quels sont les changements que va connaître le baccalauréat dès la session prochaine, Mme Benrable ? Alors, pour cela, effectivement, nous avions des idées. On a fait une proposition qui, peut-être, n'était pas très mature au moment où nous l'avions faite, mais nous allons saisir l'opportunité de l'organisation d'une rencontre nationale qui se fera le 24, le 25 et le 26 juillet, que nous organisons donc au Club Épin avec pratiquement tous les représentants de la société, depuis les professionnels de l'éducation jusqu'aux élus. Et nous espérons, autour de, donc, les participations de 800 personnes, donc nous espérons que lors de cette rencontre nationale, que, d'ailleurs, nous allons élargir, au départ, c'était sur l'enseignement secondaire, mais nous allons faire une rencontre nationale sur l'état de la mise en œuvre de la réforme de l'école, qui, aujourd'hui, 2015, nous est arrivée la première promotion de la réforme. Vous savez, on était la double cohorte, etc. Mais donc, cette année, 2015, nous sortons avec la première cohorte de la réforme et c'est pour cela qu'il était nécessaire d'avoir une vision d'ensemble du primaire jusqu'au secondaire et il y a des ateliers qui sont prévus dont l'objectif, c'est comment réorganiser. Je crois qu'effectivement, il y a l'unanimité sur le fait que ça ne peut pas durer comme cela. Et parmi les propositions qui vont être faites et qui sont déjà acceptées, c'est d'abord l'épreuve de la matière éducation physique, qui n'avaient aucune raison d'attendre jusqu'au mois de mai avec la chaleur ambiante pour que l'examination puisse se faire. Donc, épreuve par anticipation. Voilà. Par anticipation dans l'année. Mais également, il y a des propositions en disant que 5 jours, c'est trop lourd et je crois que là aussi, l'idée de matière anticipée pour l'examination, c'est une idée aussi qui pourrait donc être discutée lors de cette rencontre nationale et des propositions pourraient être faites et qui constitueraient la feuille d'orée. Alors, vous allez vous réunir, discuter, sortir avec des résolutions, des résolutions qui seront appliquées, Madame Benrabry, parce que plusieurs rencontres se sont tenues sans pour autant que les mesures ne soient appliquées concrètement sur le terrain. Ou alors, ce sera une application graduelle. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que il y a déjà dans la circulaire cadre que nous avons envoyé qui constitue donc un peu le plan de charge des directions de l'éducation pour la rentrée scolaire 2015-2016, il y a déjà des éléments de réforme. Je pense qu'il y a eu une maturation et ne pas s'étonner qu'au niveau de l'éducation, il faille plusieurs rencontres, il faille plusieurs débats avant qu'il y ait à un moment donné un effet de masse critique et que les décisions puissent tomber naturellement. Donc, il ne faut pas reprocher le fait que ça débatte, contrairement, j'estime que ça n'est pas suffisant. Mais pour cette réforme, pour qu'elle aboutisse, combien de temps il faudrait, Mme Benrabry ? Il faudrait 5 ans ? 10 ans ? 15 ans ? Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance ? Alors, vous savez, le cadre de référence qui est la réforme de l'école et dans lequel nous nous inscrivons en totalité, a, au niveau du terrain, au niveau de sa mise en œuvre, rencontré un certain nombre de difficultés. Certains, c'est vrai, auraient dû être prévisibles, mais c'est la réaction du terrain qui vous amène petit à petit à rectifier les dysfonctionnements, à réviser au niveau de l'approche et la révision essentielle que nous avons commencé déjà à mettre en œuvre, elle concernait la formation des enseignants par rapport, évidemment, au grand principe sur lequel la réforme est déconstruite. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Mme Benrabry, que la réforme de l'école rend compte de la résistance puisque souvent, sur les démarches que vous entreprenez, vous êtes souvent critiqués ? Des résistances non, des incompréhensions, beaucoup. Alors, les incompréhensions sont souvent dues au fait que la communication était peut-être insuffisante, que les populations qui étaient visées n'étaient peut-être pas toujours les bonnes. Donc, il faut continuer à faire des efforts. Nous ne pouvons pas mener une réforme sans parole. Nous ne pouvons pas mettre en œuvre et réussir quelque chose sans des liens approfondis avec la société, et particulièrement avec les principaux acteurs de la communauté éducative. Alors, pour vous, le socle de la réforme, c'est celle des enseignants en premier, Mme Benrabry. Ah, Une école réussie et une école de la réussite s'appuient d'abord sur ses ressources humaines et dans les ressources humaines, les enseignants sont les pivots de la réussite. Vous avez beaucoup recruté puisqu'il y a beaucoup de concours qui concernent aussi bien les enseignants que le personnel administratif dans l'éducation. Oui. Alors, cette fois-ci, on a, comme vous l'avez vu, on s'est pris à l'avance pour qu'il n'y ait pas de postes vacants, en tout cas pour la rentrée, même si, de manière naturelle, des contractuels continueront à exister comme mode de recrutement. Mais, pour tous ceux qui partent en retraite, aussi bien retraite ordinaire que retraite anticipée, nous avons programmé, cette année, c'est plus de 19 000 postes d'enseignants. Donc, pratiquement toutes les deux ont déjà affiché et la formation a déjà démarré, mais formation entendue en tant que stage d'imprégnation parce que c'est durant toute l'année que l'accompagnement par les inspecteurs mais également dans des sessions de formation est en train de se mener et nous sommes en train de faire un effort pour retrouver dans chaque couillaya un centre de formation. Nous en avons récupéré pas mal et nous en ouvrons d'autres dans les couillayas. Alors, 19 000 enseignants avec une répartition équitable à travers tout le territoire national parce qu'on a toujours constaté un déséquilibre entre les régions sud et celle du nord et des hauts plateaux par rapport notamment à l'enseignement des langues madame la rappelette. Alors, le déséquilibre n'est pas dans l'offre. Vous savez que l'ouverture des postes elle se fait selon également un processus d'identification qui part depuis l'établissement passant par l'ADE, conférence régionale et ensuite qui est consolidée au niveau du ministère à l'échelon central. Maintenant, quand vous parlez de déséquilibre, c'est plus en fait lié à la question de la stabilité du corps enseignant. Vous avez cité le sud et vous avez raison. La stabilisation du corps enseignant au niveau du sud passe évidemment par une offre qui puisse être une offre particulière, spécifique pour ses enseignants parce que les conditions ne sont pas toujours très bonnes pour l'exercice de leur métier et c'est pour cela que, en tout cas le président de la république a eu un programme particulier de construction de logement pour les enseignants pour le sud et dans cette démarche-là en sus du fait que nous allons je peux vous dire que nous allons cette année organiser des sessions très particulières avec ces oulayates pour trouver ensemble des solutions les plus pertinentes des solutions qui puissent être les plus pragmatiques et en associant l'ensemble des acteurs locaux parce que la dispersion dans le sud fait que et j'en ai discuté avec un élu qui est venu me voir ou dans lequel la proposition était faite au lieu d'aller systématiquement vers une demande quelle que soit la commune de son école de son lycée de son collège d'aller aussi vers des solutions d'internat mais la solution de l'internat qui nous permettrait de mobiliser les meilleures compétences dans ces établissements passe par l'acceptation de la société locale de cette solution la rentrée pour la session prochaine elle est prête aujourd'hui puisque vous avez tenu plusieurs réunions et il y a eu aussi un conseil des ministres qui a été consacré à l'éducation nationale pour la rentrée prochaine oui il y a une attention mais très particulière mais en même temps très soutenue de la part du gouvernement et vous l'avez dit un conseil des ministres où l'ordre du jour parmi les points à l'ordre du jour c'était l'éducation ça montre toute l'attention que l'éducation et l'école constituent au niveau de nos responsables alors je peux vous dire qu'en juillet tout le processus sera finalisé les inscriptions sont quasiment déjà faites dans l'ensemble des lignes c'est une première et alors ça pour nous c'était la solution à la normalisation de l'année scolaire on ne pouvait pas simplement dire et faire des constats que l'année scolaire était courte et qu'elle ne permettait pas de mettre en oeuvre l'ensemble du programme et nous avons pris des mesures donc d'abord à notre niveau en disant que si tout était préparé en juillet le jour de la rentrée ce serait le jour du premier cours alors également par rapport à cette question vous avez toujours été critique à l'égard du niveau scolaire qui a sensiblement pour vous régressé baissé pour atteindre cette qualité de l'enseignement que faut-il entreprendre comme action prioritaire madame la armonique alors dans les actions prioritaires on est obligé de fonctionner sur plusieurs angles et au moins de deux c'est celle que nous avons définie la refonte pédagogique et la formation des enseignants alors en ayant bien évidemment en matière de gouvernance en faisant là des efforts importants pour que les chefs d'établissement puissent être les plus performants possibles et puissent être de véritables pilotes au niveau de l'équipe pédagogique donc la formation pour la professionnalisation est bien entendu la colonne vertébrale du passage à la qualité alors 51,36% c'est le taux de réussite au baccalauréat le taux de réussite au BEM est de 53,97% inférieur de 5% par rapport à celui de l'année dernière 81% c'est le taux de réussite à l'examen de 5ème année c'est à dire le niveau primaire mais ce qui est relevé c'est qu'il y a un taux d'échec quand même relativement élevé il est entre le baccalauréat et le BEM de près de 50% et pour le cycle le primaire de 20% est-ce que l'échec scolaire aujourd'hui est une préoccupation majeure ? beaucoup beaucoup alors juste pour rétablir un certain nombre de choses pour ce qui concerne l'examen de la 5ème effectivement le taux est de 81% mais le passage est de 93,14% donc vous savez pour ceux qui ont l'examen ils passent automatiquement mais pour ceux qui n'ont pas la moyenne à l'examen on prend en ligne de compte donc la moyenne annuelle divisée par 2 et c'est ça qui vous fait qu'il y a le taux de réussite à l'examen et le taux de passage donc il est de 93,14% pour ce qui est de la 5ème alors pour ce qui relève pour faire la différence entre les deux je peux vous dire qu'aujourd'hui lorsqu'on fait la comparaison avec les années précédentes c'est que la différence entre l'examen et le taux d'admission est parmi cette année le taux le plus faible ça signifie que l'examen se rapproche de plus en plus du niveau réel des élèves durant toute l'année mais cet examen de fin de cycle primaire il est considéré comme étant facultatif et éprouvant vous-même vous l'avez reconnu pour les élèves qui rencontrent déjà à un niveau à un bas âge un échec est-ce que vous allez supprimer maintenir ou le réviser ce que vous allez faire alors l'idée en fait c'était puisque j'atteste aujourd'hui qu'il y a une différence de 11 points entre le le taux de réussite à l'examen et celui du taux de passage alors que pour les années précédentes il était de 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 près de 18 de 18 points alors l'idée c'est quoi l'idée c'est de maintenir disons cet examen qui puisse nous servir de base d'évaluation du niveau qui est atteint par les élèves et de le faire de manière comparative ça c'est un élément important alors on a constaté madame Benravé depuis quelques temps vous êtes très réactif sur votre page facebook vous répondez à toutes les rumeurs vous essayez de les démentir vous répondez aux préoccupations des citoyens vous avez apporté aussi quelques rectificatifs à certaines informations qui ont été c'est à dire destilées comme par exemple l'épreuve technique mécanique le plagiat de l'épreuve par de la Tunisie vous êtes devenu très réactif votre souci c'est vous rapprocher des parents d'élèves donner la bonne information pourquoi vous l'êtes vous réagissez quart de tour maintenant à toutes les informations tout à fait parce que vous savez j'ai été extrêmement surprise durant peut-être le premier semestre de ma gestion en tant que ministre très surprise par non seulement le poids de la rumeur le poids de la désinformation quasiment au quotidien concernant le secteur et on a essayé dans un premier temps de prendre la voie qui est plutôt comment sécuriser l'information mais finalement on était là vraiment dans une mauvaise voie et celle aujourd'hui qui emprunte la voie du site web la voie du facebook permet en temps réel non seulement de démentir mais notre objectif est de nous rapprocher le plus possible de toute la communauté éducative en premier lieu et de la société alors très rapidement c'est un nouveau mode de communication pour protéger l'école c'est important oui l'école qui est à la base de tout protéger l'école et aussi redonner tout son sens au travail qui est fourni à l'intérieur du secteur qui est extrêmement pénible il faut rendre hommage à toutes les catégories les enseignants les chefs d'établissement les inspecteurs mais également tous nos fonctionnaires qui font des efforts fabuleux vous savez on a un calendrier important et nous avons aujourd'hui plus de 375 000 au niveau du facebook qui nous suivent à travers la page alors madame Nouria Benrabrit merci d'avoir répondu à notre invitation merci beaucoup pour cette émission et je rappelle seulement que le taux de réussite au bagaloréat est de 51,36% et que tous les résultats seront sur le net à partir de 10 heures c'est ça vous nous contentez je confirme merci beaucoup merci à vous